Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo de la reprise après les vacances. Aujourd'hui on va se faire un deck nécromancien drapeau, puisque c'est un deck qui demande beaucoup de légendaires, donc il n'est pas forcément accessible à tous. Maintenant il est vraiment fort, puisqu'on peut faire le petit tour de passe-passe, où si les nécromanciens sont en avant et qu'on envoie un drapeau, on peut avoir un drapeau invulnérable, ce qui peut être assez pratique en défense. On a un bon début de jeu avec Élémentaire Métamorphe, donc on peut facilement avoir quelque chose d'assez fort avec Élémentaire Métamorphe, Ange, double sort de vent pour aider l'élémentaire à rester en vie, plus les deux sorts de vent qui synergissent bien avec le phénix, l'élémentaire de glace contre les squelettes, on a aussi l'ange noir contre les squelettes, et le Hollow Knight qui se marie bien avec l'ange. Donc voilà, on a un deck assez équilibré, très agressif quand même, avec les deux drapeaux, et voilà, je propose qu'on se fasse ça tout de suite en vidéo. Alors, on a un début de partie qui n'est pas trop mal avec l'élémentaire de tempête, après on affronte du rush, donc ça risque d'être un petit peu compliqué quand même. On voit que ma connexion n'est pas géniale. Ok, on a le choc, donc c'est pas très très dérangeant. On va le pousser pour le moment, parce que dans l'idéal j'aimerais le choc quand il a la protection. Ok. Et là je vais pouvoir enge noir, je vais garder la statue pour plus tard. Puisque l'ange noir va pouvoir stacker correctement normalement. Ok, on va mettre ça pour le protéger, pour l'aider un petit peu. J'ai cru qu'on allait le rater avec notre connexion internet dégueulasse. Le choc a failli pas passer, c'est dommage. Je vais essayer de corriger ça avant la prochaine partie. Oh là là. Ah c'est compliqué. Bon, ça devrait passer quand même. Ça devrait passer quand même, et je vais essayer de corriger ma connexion internet avant la partie suivante. Cool. Bon, en espérant que la connexion soit un petit peu mieux à cette partie, ça a l'air un petit peu mieux pour le moment. On verra. Ok, on peut commencer direct avec l'élémentaire, c'est pas mal. Maintenant il est très fragile comme j'ai pas de sort devant. Si jamais il a une statue ou quelque chose, on aura des soucis. Pas de statue de son côté, j'en mets une du mien. Voilà, s'il y a des petits lacs quand même. Ok, est-ce qu'on peut se soigner ? On va essayer de pas perdre de retard au niveau du manin. J'en vois dès que j'ai assez. Ok, on va mettre ça pour éviter les démons. Parce que si jamais il sort s'yère, j'ai un choc. Ok, on a bien fait, puisqu'au final avec le phénix, ça m'a permis de protéger mon élémentaire de tempête contre les démons. Ok, on voit que la connexion internet clairement ne va toujours pas. Je vais essayer de passer sur la connexion internet de mon téléphone d'ici la prochaine partie. Et avec un peu de chance, ça devrait fonctionner. Ok, là, on va pouvoir le stacker ici. Ok, tentons de faire ça et ça. Et ça, et ça, et ça. En fait, mon but, ça va être surtout de garder l'élémentaire de tempête en vie. Cool. Ça passe. Alors, joueur belge. Main de départ pas géniale. Il me faudra un ange ou un élémentaire de tempête dans l'idéal. Parce que ici, je dois brûler une carte. Je vais brûler un sort de vent, comme j'ai ni élémentaire de tempête ni phénix. Ok, et on va commencer comme ça. Bon, et ici, je ne peux pas trop ange derrière, puisque ça, ça me le contrerait. Dommage. Petit délai. Du coup, je pense que c'est le golem qui tanque. Ah non, c'est bon. Parfait. Et l'ange va pouvoir aider. On va se mettre ça. Et ça, sur la même ligne, pour protéger des démons. Dans l'idéal, comme là, on va perdre toute la ligne, il faudrait que je puisse nécromancien. Quoique, est-ce qu'on va perdre toute la ligne ? Non, la ligne reste en vie. Oh, il faut changer, il va mettre or, il va mettre or, il va mettre or, c'est sûr. Ah non, c'est bon. Ok, on va ange noir là-haut pour le stacker. On garde le bonus de vitesse ici. Là, ça nous permet, sur cette partie, on peut vraiment voir ce que le nécromancien a à offrir. C'est-à-dire que le drapeau met tout le monde sur la même ligne, et le nécromancien, ensuite, rend tout le monde invulnérable. Et c'est vraiment un combo qui est vraiment très très fort. Oh, là, c'est terminé. Alors, Mike, Apex. On va voir ce qu'il joue. Encore une fois, main pas géniale. Je peux cramer l'un des deux. Je vais brûler un élémentaire de glace. Si jamais j'affronte squelette, on va le regretter, mais bon. Et ici, j'ai rien envie de brûler. Ok, on va jouer un drapeau. Mais la main est vraiment pas géniale. Ok. Si là, je pouvais avoir un ange, ça pourrait être sympa. Puisque l'ange va garder la statue en vie. Au moins, on pourra commencer à stack un ange noir. Si glace, on peut vent. Ok. Là, le but du jeu, ça va être de ne pas se prendre de gros spectre. Si là, il re-glace, je vais Nécromancien plutôt. Ok, on peut faire ça. Et ça sur la ligne. Ok. Et on va même Nécromancien derrière. Pour prendre aucun risque. Parce qu'à mon avis, ça sent le gros spectre en bas. Bon, là, il va le tuer et il va réapparaître. Donc, c'est pas très grave. Juste, il faut que mon Nécromancien reste en vie. Et là, en bas, je vais être immortel. Vous allez voir. On va faire ça, puis ça. Comme ça, on tue le Nécro. Et en bas, ils sont tous immortels. Alors, on va faire ça, ça, ça. Ok, on a deux sorts devant. On va pouvoir les utiliser. Parce que là, en vrai, si jamais avec le Nécromancien, on le tape une fois, il a perdu. Ah, dommage. Et c'est ce que je voulais faire, en fait. Je voulais forcer... Je voulais faire un drapeau Nécro en haut. Ok, enfin, on pioche notre élémentaire de glace. Là-haut, un pouvoir sort devant. Quand il aura fini avec la statue. Comme ça, il prend un max de dégâts. Ok, on va en mettre un deuxième. Et là, en fait, il ne pourra jamais rivaliser juste parce qu'on a un phoenix. Donc, du coup, le phoenix, il a les dégâts de zone à distance et il va mourir derrière. Cool. Elle était sympa, celle-là, de partie. Alors. Pas une main géniale, encore une fois. On n'arrive pas à piocher d'élémentaire de tempête métamorphes. C'est dommage. Donc, ici, je vais me débarrasser de quelque chose. J'ai envie de garder mes sorts devant et mon choc contre la sorcière. Je vais me débarrasser de l'élémentaire de glace, encore. Est-ce qu'on peut avoir... Je peux tuer la baliste avec ça, en vrai ? Je peux le faire. Juste parce que je n'ai rien d'autre d'intéressant à jouer. Et ça. Comme ça, ça, ça va tanker pour nous. Ça pourrait être tentant d'utiliser le choc ici, mais je ne vais pas le faire. Parce que j'ai besoin du choc contre la sorcière. Ok, on va faire ça. Oh ! On va faire ça. Ça. Ok, je vais juste garder ça pour la sorcière au cas où. Et ça. Bon, on a perdu toutes les autres lignes. Bon, on est très fort sur celle-là. Ah, il n'est que niveau 5, mon truc. Ça va être compliqué. Oh ! On a coquet le gros ange noir. Ok, bon. On le finit là-haut tout seul. Je n'ai pas très bien joué, je pense. Mais l'ange noir qui nous fait toute la partie. Parfait. Ah, là, on a un meilleur départ. On a un ange. Si jamais on commence avec soit un ange, soit un élémentaire de tempête, ça peut nous permettre de démarrer sans rien brûler. Ou alors un métamorphe si jamais l'adversaire a une carte qui ne coûte pas beaucoup de mana. Ça fait 3 cartes pour démarrer. Et là, là, on est très très bon là. Et comme j'ai le choc, je vais même utiliser l'élémentaire en bas. Parce qu'en fait, le risque, quand on utilise tout sur la même ligne, c'est de se prendre une sorcière, en fait. Mais si jamais j'ai le choc pour me protéger de la sorcière, je vais y aller monoligne. On est aussi plus vulnérable sur les sorts de zone. Mais là, on n'est pas trop mal. Puisque si jamais je nécro en bas, et que je drapeau au milieu, mon drapeau est invulnérable. Ok, là, il faut que je nécro vite. Vite, 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 vite. Je vais mettre loin pour éviter un deuxième météore. Et là... Vite, vite, vite. Bon, dommage, on perd. Mais on est invulnérable là-bas. Et je vais faire ça ici, juste pour éviter de se prendre une frontlane sur le phénix. Regardez ! Il va jamais mourir. J'adore ça. Ouf. Ok. C'était chaud. Mais on garde notre invulnérabilité ici. Peut-être pas forcément pour longtemps, maintenant que ça c'est en frontlane. Ah bah attendez, on le finit là. Top. Ah ! Ok, et on va mettre ça loin. On sait qu'il a météore. En fait, il faudrait que les... Ah, ils sont pas assez espacés. Dommage, dommage. Hum ! Il a eu ça avant qu'on ait le deuxième choc. Et maintenant, je peux plus métamorphes parce qu'il a tous les squelettes. Je pourrais en tenter. Non, ok. J'ai besoin de mon sort de vent. C'est dommage, en fait. Il a eu deux sorcières très rapprochées. Et moi, j'ai toujours pas pioché mon deuxième choc. Il a eu beaucoup de chance de l'avoir aussi rapidement. Bon, il faut se débarrasser de ça. Ouais. Et je pense qu'on va perdre la partie là-dessus. C'est dommage. Est-ce que je peux garder mon œuf en vie avec ça ? J'en doute. Ok, et là, on a l'autre choc. Bon, concrètement, on perd cette partie sur un gros coup de malchance. Parce que si jamais j'ai mon deuxième choc quand lui a sa deuxième sorcière, jamais il peut nous faire ça et il perd la partie. Après, bon, ça fera une défaite sur toute la session. Je pense qu'on peut quand même voir à quel point ce deck est fort. Ça permet aussi de voir les faiblesses de ce deck. Puisque de l'expérience que j'en ai eu, ça a été toujours des défaites. Quand vous avez votre bloc de troupe et que vous vous prenez la sorcière. Mais en fait, c'est pour ça que le choc est aussi important dans ce deck. Et que peut-être que anticiper des drapeaux quand vous sentez qu'une sorcière peut arriver peut aider aussi. Puisque si jamais vous commencez à accumuler des troupes et que vous prenez une sorcière, revenir ensuite, c'est possible. Mais ça peut être très compliqué en fonction de ce que vous affrontez. Bon, et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501